donc il faut qu'on se prévare vous avez entendu le discours de notre président hier un haut cadre du rpg qui veut adhérer tous les jours les gens ne font que m'appeler pour adhérer tous les jours tous les jours les gens ne font que m'appeler pour adhérer tous les jours autant dg ford et dg ford et vous voyez le fruit de la constance vous voir vous voyez le fruit de la constance en politique la force de la politique c'est la constance c'est à dire le respecter sa parole respecter son engagement la force de la politique c'est ça respecter ta parole respecter ton engagement beaucoup aujourd'hui rejoignent l'ufdg c'est pas parce que voilà ils veulent rejoindre l'ufdg beaucoup aujourd'hui rejoindre l'ufdg c'est parce que la constance du président à la guimamadou c'est nous dans les jaloux il n'y a pas son 2 lui seul il a lutté pendant combien de temps 10 ans il n'a jamais cédé 10 ans il n'a jamais cédé c'est 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 comme abdoulaye wad au sénégal comme abdoulaye wad au sénégal maintenant aujourd'hui les gens ne font que venir dans le parti les gens ne font que venir chaque matin chaque seconde je crois même qu'on va faire 80 100% du 120% on va faire 120% on va faire 101% c'est ce qui fait mal c'est ce qui fait mal vous dites que le président c'est loup n'a jamais porté à faire l'abus de la forêt ici c'est vous trouvez des arguments mais vous êtes drôle vous êtes drôle on est champion on est champion mais avec tous les gens qui sont en train d'adhérer là on va parler sérieusement on va parler sérieusement il faut pas qu'on reste là qu'on dort il faut pas qu'on dort dé il faut pas dormir dé il faut pas dormir dé les gens là les gens qui sont là là ils vont pas nous donner le pouvoir facilement ils ne nous donneront pas le pouvoir facilement tout le peuple de guinée tous les guinéens même les présidents des partis politiques savent que actuellement là c'est c'est loup d'alain qui va être président en guinée savent que actuellement là ou après là qu'on organise les élections c'est c'est loup d'alain qui va gagner tout le monde le sait tout le tout le monde est unanime là dessus maintenant il faut pas que nous les militants qu'on croise des bras on dit maintenant que c'est fait celui est déjà président non n'oubliez pas ils ont des stratégies des centaines de stratégies pour enlever toute cette notoriété qu'on a aujourd'hui ils ont des stratégies oui il faut pas qu'on reste les bras croisés on a une seule force cette force là c'est la popularité de notre parti c'est la première force politique du pays c'est à dire souder souder les fondations de ça là c'est encore les 10 20 30 % de la population 40 % de la population qui sont toujours là qui ne sont pas unanimes qui sont là dans nos commentaires qui nous insultent qui nous manque de respect ceux qui disent là c'est nous ne sera jamais président ceux qui disent là un peu ne sera jamais président ceux qui disent là il a vendu à guinée ceux qui disent là c'est le meilleur investisseur au sénégal ce pourcentage là c'est eux qui restent c'est eux qui restent c'est eux qui restent pour venir à l'ufdg on sait qu'on a gagné on sait qu'on va gagner mais il faut pas qu'on reste assis les bras croisés je vais vous dire il se murmure que les généraux qui sont partis à la retraite certains de ces généraux là vont créer des partis politiques je ne sais pas si c'est vrai ou faux mais je vous dis cela c'est une personne qui m'a dit et que qu'il est sûr et certain et qu'il est proche d'un de ces généraux là c'est pourquoi ces généraux là certains ils sont partis à la retraite ils ont mis c'était ça t'as dit c'est un piège pour pas qu'on se dit ah on a déjà le pouvoir c'est lui a déjà gagné tout le monde sait que l'ufdg gagne toujours les élections nous ce qu'on demande c'est d'accomplir notre mission ce n'est pas parce que voilà on veut quoi que ce soit mais on veut le meilleur lendemain pour le payer et c'est selouda l'insulement qui peut le faire pourquoi ils sont contre lui pourquoi ils ne l'aiment pas pourquoi les cadres certains cadres sous sous ou d'autres ethnies n'aiment pas que aladissé le dirige c'est parce que au temps du fait général lancé raconte il était le cadre honnête le ministre honnête qui disait la vérité au président conté donc c'était l'homme à abattre vous avez suivi je vais vous mettre une vidéo je vais faire le montage du sila patronat maman du sila président de l'udg oui que c'est lui qui a fait que conté il a fait le décret du président seloud pour l'enlever premier ministre au temps du fait général lancé raconte parce que pourquoi parce qu'il était au patronat il était le président du patronat en tant que président du patronat les choses n'allent pas dans les normes et avec tous les opérateurs économiques qui était en place tous les milliards qui étaient là le peuple pouvait en bénéficier lui il a pensé que oui le président seloud il veut nommer un de ses parents ceci cela tout le monde sait et tout le monde est conscient que oui la communauté cette communauté c'est des gens qui sont économistes c'est des gens qui ont de l'objectif quand je dis ça ils vont dire que je veux me faire plaire ou de faire c'est-à-dire le louche pour avoir quelque chose non si un super bobo était arrivé à la tête du patronat guinéen la guinée allait avancer combien de supermarché on allait avoir avec tout le temps que sila patronat sila patronat mamadou sila avec tout le temps qu'il a fait président du patronat guinéen qu'est ce qu'il a fait pour le peuple qu'est ce que qu'est ce qu'il a fait pour le peuple à part son futur lettre il n'y en a pas il n'y en a pas c'est pourquoi aujourd'hui il est dans ces difficultés là c'est pourquoi aujourd'hui ils subissent des difficultés là donc étant conscient que le président à la guise loup à l'époque du fait général ça racontait il voulait le bien pour le peuple déjà qui est ce qu'il pouvait faire ce bien il fallait travailler avec des gens qui vont développer le patronat guinéen qui vont développer le commerce super bobo a combien de supermarché super bobo avait des idées ce n'est pas dire que non non il voulait que c'est son parent qui vient à la tête du patronat non mais ce moment du sila ce n'est pas un argument l'argument est simple que oui mais ce moment aussi là étant président du patronat il n'a rien fait pour le peuple de guiné il n'a rien foutu il s'est enrichi il a créé futur lec holding et puis ça s'arrête là après la mort de comte et c'est fini c'est la patronat c'est fini c'est ce qui est la vérité donc en aucun cas le président c'est nous d'aller n'est un régionalisme en aucun cas le président c'est nous d'aller oui j'ai dit bien le président c'est nous d'aller est quelqu'un qui favorise ses parents avant l'intérêt du pays non ce n'est pas cette personne là sinon je ne l'aurai pas vu un kalemandou vice-président sinon aujourd'hui on n'aurait pas vu un faux de houssou vice-président sinon je aujourd'hui on n'aurai pas vu un monsieur condé comme vice-président j'avais la vie j'avais aujourd'hui si c'est loup n'est pas là c'est vie c'est faux de houssou ou kalemandou ou mais ce qu'on n'est mais c'est allé au condé donc ils se sont dit que l'homme à abattre c'est c'est nous d'aller bien nous parce que l'homme est honnête l'homme est correct écoutez bien mes frères et soeurs guinéens c'est nous d'aller n'a rien pris en guiné c'est nous d'aller à travailler dans le nord la preuve en est que même au temps du fait général là ça n'a compté au temps du fait général là ça n'a compté pendant les périodes de fêtes les périodes de fêtes il part il travaillait au bureau lui il travaillait au bureau il travaillait au bureau il travaillait au bureau c'est compté ses mamans ariette compté paie à son âme que hadja lima tout appelé pour appeler le président pour dire que est de laisser son mari va rentrer à la maison donc les faux des bambouras et leurs clans ils n'ont rien fait pour le peuple régaler pour les bambouras qu'est-ce qu'il a en république de guinée qu'on peut dire que le peuple bénéficie qu'est-ce qu'il a ou non ni à l'abîmant barbou les sociaux ou non ni à l'abîmant les casseurs il faut qu'on peut montrer quelque chose qu'est cassouli a fait on peut dire c'est cassouli qui a fait ça c'est l'oudal et on peut dire c'est lui qui a fait les routes jusqu'à présent on marche sur ça les ponts jusqu'à présent on marche sur ça les gens marchent sur ça il a fait ça malgré quand le projet est venu le projet de cette route là pour faire la route là les ponts là si c'était quelqu'un qui était régionalisme si c'était quelqu'un qui voulait seulement le bien que pour ses parents il a dit on va faire le projet la route guinée wallah billah itallah wallah billah itallah si c'était quelqu'un qui était régionalisme aujourd'hui si vous partez à la b vous n'allez pas rentrer cette année vous n'allez pas vous allez voir que l'abbé c'est comme paris mais c'est l'on a rien fait à l'année c'est l'on a rien fait au foot mais il a mis les ponts en haute guinée il a mis les routes en haute guinée il a facilité la traversée en haute guinée sur des lacs où les enfants me moulaient tous les jours donc c'était l'homme à abattre le commerce quand il était est au détail le transport qu'il était ministre premier ministre maman nous il a dit ah non il a vu comment il a expliqué sur l'affaire de guinée il dit que là quand c'est devenu il a vu quand il est venu voir le président compté il dit le président je suis venu il faut me vendre l'avion je vous avais vu suivi il a dit le président a dit compté a dit 5 millions de dollars il a dit non je me rétire il a dit non tu payes tu peux pas te retirer il dit faut aller appeler le ministre des transports le président c'est lui vient il s'assoit et dit maman lui il a dit à pousser loup c'était un blanc qu'il allait trouver des trucs comme ça parce que pousser loup oui pousser loup ce n'est pas parce que c'est pour vendre l'avion un blanc non faire l'appel d'offre pour que les blancs qui peuvent développer notre compagnie nationale pour que l'avion puisse voler et que le bénéfice puisse bénéficier aux enfants de la guinée aux enfants de la guinée c'est ce qu'il a voulu mais finalement le fait général ça racontait il voulait vendre l'avion à d'ici là quand il a vendu l'avion au moment d'ici là que maman nous il a dit que c'est loup ou favoriser les français c'était pas dans le but de favoriser les français que c'est loup lui les français non c'est comme le président du patronat le patronat guinéen donc si l'avion air guinée l'appel d'offres lancé et que le contrat était fait avec les français ça c'est les blancs on travaille on signe vous nous donnez ça l'état gagne ça vous vous c'est votre part ici chacun a son pourcentage vous pensez que jusqu'à aujourd'hui on n'aurait pas l'avion vous pensez que jusqu'à aujourd'hui on n'aurait pas l'avion 1 donc à ce que je cherche frères et soeurs guinéens comprenez une seule chose ce tombe c'est le meilleur c'est l'idéal c'est celui qu'il faut à notre pays ils n'ont rien trouvé si ce n'est pas affaire de air guiné ou affaire de meilleurs investisseurs au sénégal regardez tous les autres ministres tous les autres gens là les trucs de milliards qu'on parle sur eux des trucs de milliards qu'on parle sur eux regardez tout ce style a donc à la guise c'est l'homme qu'il faut à ce pays maman nous il a dit à celle où soutenir les français il voulait que c'est les français qui achètent l'avion non ce n'est pas ça c'était pas son but et il a parlé dans l'affaire de super bobo là pour dire que c'est loup il ya combien de supermarchés tous les supermarchés qui sont en angola ce sont nos parents qui sont là bas imaginez un super bobo président du patronat tous les magasins les boutiques d'alimentation qui sont à dakar ce sont pour nos parents dakar ici dakar ici dakar ne peut pas aller nulle part si ce n'est pas les guinéens nous les peuples dakar ici il n'y a rien si ce n'est pas les guinéens tout ce qui est à dakar imaginez que tout ça là c'est dans la guiné il faut comprendre il faut comprendre on donne le pays à des gens qui ont le moyen de faire développer ce pays on ne dit pas c'est juste c'est des gens qui nous aiment pas c'est des gens qui sont pas bon non j'ai dit et redit aucun communauté guinéenne ne peut chercher une autre communauté ça c'est exclu aucune communauté ne peut chercher une autre communauté en république de guiné parce qu'on est tous nés là bas on est tous chez nous là bas donc cette crainte là pour dire que ah quand il va venir c'est rentré sorti comme ça prenez l'exemple quand il était premier ministre prenez l'exemple quand il était premier ministre tout le travail qu'il a fait écoutez regardez calmement tranquillement calmement tranquillement donc prenez l'exemple qu'est ce qu'il a fait qu'est ce qu'il a fait pour sa région il n'a rien fait pour sa région au fouta rien il a tout fait pour la haute guinée la basse côte tout est en forêt parce que si vous passez sur la route de la haute guinée pour partir c'est en forêt je me rappelle en ce temps tout c'est toute cette route là n'était pas goudronnée oui toute cette route là n'était pas goudronnée donc militants sympathisants qu'est ce qu'on doit comprendre aujourd'hui ces centaines d'adhérations à notre parti on doit le souder on va le souder comment on doit se préparer les gens là nous donneront pas le pouvoir facilement ils vont pas nous donner c'est moi qui le dit ils sont là en train de me regarder ils nous donneront pas le pouvoir facilement partagé dans le live et dans les groupes partagé dans les groupes et nous donnerons pas le pouvoir facilement oui ils nous donneront pas le pouvoir facilement les généraux qui ont démissionné ils se murmurent que certains veulent créer des partis politiques pour nous barrer la route oui les autres rpg qui sont déjà morts ils ont des millions de stratégies et un monsieur malhonnête qui se nomme un certain tour est là qui parle qui dit qu'il faut exclure un président c'est loup et président c'est il ya et ma mort aussi là des élections imaginez imaginez un c'est loup dans l'un président oui je n'ai pas parlé avec le président un c'est loup dans l'un président et ainsi il ya tous les premiers ministres si c'est bien le veut bien imaginez cette force là imaginez cette guinée là qui va filer à cent deux mille kilomètres à l'heure un c'est loup dans l'un président ainsi il ya tous les premiers ministres imaginez ça c'est moi qui le dis c'est ma proposition un c'est loup dans l'un président ainsi il ya tous les premiers ministres imaginez la vitesse de ce train de la guinée là quelle vitesse ça va prendre oui c'est ce qu'il craint c'est ce qu'il craint alors mais à tous ces généraux là tous ces généraux là il y en a parmi eux qui sont qui ont des idées du truc de ce truc là le journalisme là faut pas que le pouvoir quitte là faut pas que le pouvoir quitte là nous notre préparation c'est quoi le peuple de guinée c'est le peuple qui va manifester c'est le peuple le pouvoir le pouvoir est dans la main du peuple le pouvoir appartient au peuple est que aujourd'hui 80% de cette population guinéenne est unanime là dessus que c'est l'ufdg le président c'est nous dans l'un diallo à cause de sa constance oui seul est capable de diriger la guinée je suis parti en arrière pour vous expliquer cela pour le peuple ce qui n'arrive pas à comprendre que la solution pour la guinée écoute moi bien regarde moi bien je ne suis pas là pour te raconter des honoris je ne suis pas là pour te raconter des